Salut les amis, c'est William. Bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la capacité en communication à savoir se moquer de soi-même, ce qu'on appelle plus généralement l'autodérision. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous expliquer ce qu'est l'autodérision, même si bien évidemment je pense que vous savez ce que c'est, et j'aimerais vous donner quatre avantages à utiliser l'autodérision. Par contre, je vous invite à vraiment rester jusqu'au bout de cette vidéo ou si vous ne voulez pas rester jusqu'au bout, sautez directement et allez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vous expliquerai quelque chose qui est très lié à l'autodérision, que beaucoup pensent utiliser à des fins positives, et qui personnellement, j'estime que ça peut vous plomber votre estime de vous-même, votre morale et votre vie en général. Donc ça va très loin, l'autodérision, il y a un gros warning à la fin de cette vidéo, donc je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. On est parti donc pour les quatre avantages, à savoir utiliser correctement l'autodérision en communication. L'autodérision, c'est donc la capacité à savoir rire de soi-même, à savoir rire de propres actions que vous avez pu faire, de votre propre personne, par exemple de caractéristiques physiques ou de caractéristiques intellectuelles, etc. Par exemple, personnellement, je ne suis pas hyper fort en français, mais je le sais, je l'assume totalement, et des fois, je le tourne en autodérision. C'est-à-dire qu'à l'écrit, malgré le fait que je rédige des articles, alors ce n'est plus forcément moi qui rédige tous les articles, mais malgré le fait que je rédige des articles, des fois, j'ai vraiment du mal, sur un texte de une page, je vais toujours faire à peu près deux, trois fautes. Donc, c'est quelque chose que je sais, j'ai vraiment du mal avec ça, même si je travaille beaucoup dessus, et même si j'ai beaucoup progressé là-dessus, et je le tourne un petit peu à l'autodérision de temps en temps. Et ça, je peux le voir notamment dans le milieu professionnel, avec mon employeur qui sait très bien que j'ai des difficultés en orthographe, en grammaire, etc. Et par contre, à côté de ça, je peux être très bon dans d'autres domaines, mais il sait que c'est un petit peu mon péché mignon. Donc, j'essaye de le tourner en autodérision, et le premier point, le gros avantage que vous avez à savoir avoir de l'autodérision, c'est que vous allez au final connaître qui vous êtes intérieurement, et ça va vous permettre vraiment de montrer que vous avez une bonne estime de vous-même. Et pour ça, je vais vous donner un petit exemple très simple, c'est que dans le monde professionnel, je suis souvent amené à rédiger des textes, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, ou à rédiger des rapports, etc. Et mon employeur sait très bien que je ne suis pas extrêmement fort en orthographe, malgré le fait que je rédige des articles sur mon blog, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise énormément, l'orthographe et la grammaire. C'est-à-dire que quand j'écris une page entière sur Word, très honnêtement, vous avez de grandes chances pour retrouver deux à trois fautes d'orthographe. Des fois, c'est des fautes vraiment très complexes, des fois, c'est des fautes avec des ER que je transforme en EZ, des EZ que je transforme en ER, des fautes un petit peu d'inattention, mais c'est quelque chose que je sais, je sais que je ne suis pas forcément très bon là-dedans, malgré le fait que j'essaye de développer mes compétences là-dedans, et des fois, je le tourne un petit peu en autodérision et mon employeur le sait très bien et il en rigole également. Donc, ça permet de rajouter une touche d'humour, on le verra que c'est un autre avantage, mais concrètement, ça montre que vous savez vraiment qui vous êtes intérieurement. Si par exemple, on le verra dans le deuxième, je commence à spoiler la suite de la vidéo, mais quelqu'un qui sait rire de lui-même, c'est quelqu'un qui sait profondément qui il est, il n'a pas forcément, il assume qui il est, il n'a pas forcément de problèmes et de gênes avec soit des caractéristiques physiques, soit des caractéristiques intellectuelles, soit des choses qu'il a pu faire, des choix qu'il a pu faire, etc. Donc, je pense que si vous savez avoir de l'autodérision sur vous-même, que ce soit être, avoir, ou les choses que vous avez faites, ou votre savoir-faire, eh bien, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que vous êtes détaché un petit peu de ce personnage utopique que vous pourriez créer, ce personnage qui n'aurait aucun défaut, etc. Ça montre que vous vous connaissez parfaitement et vous savez au final que pousser ça à l'autodérision, avec la bonne estime que vous avez de vous-même, vous savez que c'est de l'humour et vous savez que c'est juste pour faire passer un message et que profondément, soit vous êtes conscient de la chose en question, soit tout simplement vous faites exprès de tourner ça en humour. Donc, je dirais que quelqu'un qui sait maîtriser l'autodérision, c'est dans un premier temps quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, quelqu'un qui est détaché de son égo et quelqu'un qui sait intérieurement quelles sont ses forces, ses faiblesses et ça, je pense que c'est très utile à savoir faire et à avoir dans son packaging de communication ou même pour soi. Le deuxième point et le deuxième intérêt que vous avez à utiliser l'autodérision, c'est lié à la répartie. Par exemple, quelqu'un vous fait une critique sur votre tenue vestimentaire, sur votre look, sur la manière dont vous vous habillez, sur la manière dont vous vous coiffez ou sur votre philosophie de vie ou sur quoi que ce soit qui vous est cher, eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'autodérision et rigoler de vous-même en poussant la blague encore plus loin. C'est une technique que j'avais évoquée dans ma vidéo sur la répartie. Je vous invite à aller la voir si ça peut vous intéresser. Et vous avez été nombreux à aimer cette vidéo. D'ailleurs, je vous en remercie au passage. C'est très intéressant parce qu'en fait, quelqu'un qui va vous envoyer une critique au visage, que ce soit une critique constructive ou non constructive, souvent, c'est le cas pour les critiques non constructives, le but va être juste que la personne puisse se défouler et se déchaîner et vous dire ce qu'elle a à vous dire. Mais concrètement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle va s'attendre à ce que vous ne répondiez pas. Elle va s'attendre à ce que vous répondiez par une autre critique ou alors par autre chose, mais par une attaque directe. Elle ne va pas s'attendre à ce que vous poussiez la blague encore plus loin, vous acceptiez la critique et que vous alliez en plus dans son sens encore plus loin qu'elle. Et je vous invite vraiment à essayer de faire ça en communication et d'utiliser l'autodérision pour pousser la blague encore plus loin. Ça va permettre de grandement déstabiliser la personne que vous avez en face de vous et elle ne saura pas quoi dire. Et c'est à ce moment-là où vous allez un petit peu lui couper sa communication et c'est à ce moment-là que vous aurez une bonne répartie. Donc, le fait de savoir utiliser l'autodérision peut également vous servir pour déstabiliser votre interlocuteur qui chercherait à vous critiquer ou à vous envoyer une pique en communication. C'est un très bon outil lié à la répartie. Le troisième avantage ensuite, je regarde juste sur l'ordinateur, c'est que ça permet de... C'est lié encore une fois un petit peu à l'ego et au point numéro un. Vous vous connaissez, mais là, c'est lié au fait que vous allez vous détacher d'un personnage un petit peu arrogant, d'un personnage un petit peu hautain que vous pourriez créer en développant vos compétences. Et je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel ou même vous qui vous intéressez à la communication en regardant cette vidéo et cette chaîne YouTube, c'est que tout simplement, plus vous allez développer vos compétences dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit la communication, que ce soit les relations humaines, que ce soit vos finances, que ce soit votre entreprise ou le job que vous avez, etc. Je pense qu'à un certain moment, ça commence peut-être à attiser un petit peu des critiques, à attiser un petit peu de la haine, à attiser un petit peu de la jalousie. Et on pourrait se dire, cette personne-là, il se prend pour un leader charismatique, il est très hautain et vous n'avez pas encore accompli de grandes choses dans votre vie, vous commencez à développer un peu vos compétences et on peut commencer à avoir un petit peu de jalousie envers vous et se dire, ce mec-là, excusez-moi l'expression, mais je vais le dire clairement, il pète un petit peu plus haut que son cul et c'est quelqu'un qui se prend pour je ne sais pas qui. Et donc concrètement, le fait d'avoir de l'autodérision peut vous être très utile dans ce domaine-là. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que j'ai pleinement conscience de mes compétences et je sais très bien que je suis encore loin d'être la personne que j'ai envie de devenir au final et heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon ce sera ennuyeux. Et le fait de développer mes compétences, que ce soit intellectuelle, physique, relationnelle, etc., je pense qu'à un moment donné, on a un peu l'impression que vous prenez pour quelqu'un d'autre. Et le fait d'avoir de l'autodérision vous permet de vous détacher de ce personnage un petit peu arrogant qu'on pourrait voir au premier abord. Et c'est souvent le cas quand on me rencontre un petit peu pour la première fois, on se dit mais il se prend pour qui ? Et au final, après, quand on me connaît depuis une semaine, dix jours et qu'on commence à creuser un petit peu et à voir qui je suis au fond de moi, on se rend compte qu'au final, je suis quelqu'un qui adore rigoler, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et je ne me prends pas du tout au sérieux. Donc, détachez-vous un petit peu peut-être de ce personnage que vous pourriez créer en développant vos compétences grâce justement à l'autodérision et ne pas être dans ce personnage hautain qui se prend pour quelqu'un de supérieur. Ce n'est pas du tout le cas et à mon sens, personne n'est supérieur à personne même si vous êtes meilleur dans un domaine qu'un autre, etc. À mon sens, chacun est bon dans certains domaines, chacun a commencé à certains niveaux, etc. Donc, il n'y a personne au-dessus de personne. Et enfin, quatrième et dernier avantage à utiliser l'autodérision dans votre communication, j'en ai parlé dans le point numéro 1, c'est que c'est fortement lié à l'humour. C'est-à-dire que l'autodérision va vous permettre d'ajouter une touche d'humour dans votre communication. Et je sais que l'humour, ce n'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à maîtriser parce que l'humour, ça dépend de votre auditoire, ça dépend de vous-même, ça dépend du contexte, ça dépend de la manière dont vous formulez les choses. Et donc, l'humour, c'est quelque chose que je trouve assez bancal. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube là-dessus parce que je ne me permettrais pas de donner des conseils sur quelque chose que je ne maîtrise pas ou quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Donc, pour moi, l'humour, c'est assez complexe et c'est assez dur à mettre en place en communication. Si vous trouvez que vous avez de l'humour et que les personnes autour de vous trouvent que vous avez de l'humour, franchement, c'est génial parce que c'est un formidable outil pour créer vraiment une connexion avec votre auditoire, pour vraiment toucher les émotions, pour vraiment créer un bon lien. Maintenant, il y a une petite branche de l'humour qui s'appelle l'autodérision et qui peut être facilement applicable parce que vous allez parler de vous-même. Le contexte s'y prête souvent en communication et à l'oral. Donc, ça peut être intéressant si vous ne maîtrisez pas l'humour de vous baser sur l'autodérision pour quand même réussir à faire rire le public, à relancer l'attention, à créer une bonne connexion avec votre auditoire ou avec votre interlocuteur. Donc, je pense que c'est très intéressant de pouvoir appliquer l'humour et la branche de l'humour, donc l'autodérision à sa communication. Maintenant, comme je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, j'aimerais faire un gros, gros, gros warning sur l'utilisation de l'autodérision au quotidien et sur un phénomène qui, pour moi, est un sabotage totalement de votre estime. C'est le fait de, je pense que vous allez vous en rendre compte facilement, c'est le fait de dire « Ah mince, mais qu'est-ce que je suis bête ? Ah mais qu'est-ce que je suis idiot ? » Mais qu'est-ce que, excusez-moi encore l'expression, « Mais qu'est-ce que je suis con ? » Et ces expressions que vous allez vous dire au quotidien « Ah, qu'est-ce que je suis nul alors ? » « Ah, qu'est-ce que je suis mauvais ? » « Ah mince, j'ai pas bien cadré la vidéo mais je suis vraiment débile. » « Putain, mais je ne sers à rien. » Toutes ces expressions-là que vous allez dire au quotidien, supprimez-les. Ce n'est pas de l'autodérision. Vous allez souvent être seul quand vous allez dire ces expressions-là. Donc, vous allez vous les dire à vous-même. Vous n'allez peut-être même pas forcément les dire à l'oral. Vous allez juste les penser. Et à mon sens, ça n'a rien à voir avec de l'autodérision et c'est juste du sabotage simple et efficace de votre estime de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes encore autour de moi qui utilisent ces expressions. Et à chaque fois que j'entends ça, ça me démange parce que, personnellement, j'utilise très rarement ces expressions ou vraiment dans des cas très spéciaux. Mais au quotidien, j'évite de dire ça. Et je vous invite à faire un jeu et un test très simple. C'est de repérer justement quand est-ce que vous dites ça dans votre journée. Et est-ce que vous passez une journée sans prononcer ces mots ou sans avoir cette autodérision envers vous-même. Si c'est le cas, écoutez, je vous en félicite. Par contre, si ce n'est pas le cas, veillez à supprimer totalement ça de votre communication, de vos pensées, etc. Parce que ça vous plombe votre estime et quelqu'un qui vous dit dans la rue « Tu es nul, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela », ça vous impactera peut-être. Mais si c'est vous-même qui vous le répétez au quotidien 365 jours dans l'année, je peux vous dire que ça fait beaucoup de critiques venant de la part d'une personne qui vous tient fortement à cœur vu que c'est vous-même. Donc, un gros warning là-dessus, ça n'a rien à voir avec de l'autodérision. C'est juste le fait de se saboter sa propre estime de soi-même. Et si vous avez des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, je vous invite à vraiment supprimer ça de votre langage. Bon voilà, l'autodérision, ça reste quand même un outil très efficace à utiliser. J'ai souhaité quand même mettre un petit warning à la fin de cette vidéo pour que vous compreniez bien ce qu'est l'autodérision et ce que n'est pas l'autodérision et ces petites phrases qu'on peut se répéter au quotidien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre gratuitement ma formation prise de parole en public si la communication vous intéresse. Vous verrez à l'écran s'afficher la miniature de cette formation. C'est une formation de 5 vidéos dont vous apprendre étape par étape à développer vos compétences d'orateur, votre communication et votre aisance relationnelle. Si tout ça vous intéresse, pour y accéder, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, le premier lien exactement qui vous renverra sur une page de mon site. Vous rentrez votre email et on se retrouve tout de suite sur votre boîte mail. Si la communication vous intéresse, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à activer les notifications et à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures phrases d'autodérision et comment vous vous utilisez l'autodérision au quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était William. On se retrouve sur la formation ou pour une prochaine vidéo. A tout de suite les amis. Ciao, ciao !